Bien, alors je dois m'entretenir avec vous de questions juridiques, mais ne pensez pas que ce soit très distinct des questions philosophiques et autres, tout ceci est tout à fait lié car au sommet de nos normes juridiques se trouvent des constitutions et des conventions internationales qui sont la traduction de choix philosophiques et forcément à un moment donné, tout en haut de la hiérarchie des normes, on trouve de la philosophie du droit et de la philosophie politique. Alors le programme ABCD de l'égalité soulève deux grands types de questions d'ordre juridique. La première question c'est juridiquement qu'est-ce que c'est que l'ABCD de l'égalité, où est-ce qu'on trouve cet objet juridique, qui l'a adopté, qui a déterminé son contenu et pour nous juristes, si nous voulions le contester devant les tribunaux, où est l'acte juridique qui a décidé de cette chose. Donc d'abord, règle de compétence, règle de procédure, c'est où ce truc, c'est quoi ce truc, l'ABCD de l'égalité. Et la deuxième question, bien sûr, c'est de savoir, lorsque l'on fabrique un tel programme dans une démocratie libérale, est-ce que c'est permis à un gouvernement, dans une démocratie libérale, d'établir un tel programme de formatage, d'endoctrinement des enfants ? Est-ce que ça n'est pas contraire aux normes supérieures qui président à l'enseignement et au service public de l'enseignement dans une démocratie libérale ? Alors tout d'abord, donc, les questions de compétences et de procédures. La première chose qui frappe l'observateur dans cette affaire, c'est qu'il est particulièrement difficile d'identifier la nature et le contenu du programme expérimental en cause, repérer quelle est l'autorité qu'il a décidé, ainsi que la procédure suivie pour son adoption. Il est clair que l'opacité et l'ambiguïté dominent, au point donc qu'on ne sait pas très bien où trouver et dans quel acte juridique trouver l'ABCD de l'égalité. Le seul texte officiel mentionné en référence sur le site du Centre national de documentation pédagogique, puisque c'est là qu'on le trouve, le seul texte officiel est une convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif, publié, effectivement, au bulletin officiel de l'éducation nationale du 7 février 2013. Il y a six ministres, signataires, éducation nationale, enseignement supérieur, agriculture, je ne sais pas trop pourquoi, travail et emploi, droits des femmes, etc. C'est pour l'enseignement agricole, si j'ai bien compris. Alors, cette convention décrit tout un programme gouvernemental de politiques publiques diverses et variées, tendantes à l'éducation à l'égalité, à l'éducation à la sexualité, à la déconstruction des stéréotypes, etc., le tout rédigé dans le jargon technocratique, particulièrement prétentieux et creux, qui préside à ce genre de choses. Alors, dans un article 1-1, la convention indique, c'est tout, mettre en place un plan d'action spécifique à l'école primaire, de manière à développer, dès le plus jeune âge, une culture de l'égalité entre les sexes. C'est tout. C'est tout ce qu'on a comme acte juridique, officiel, en la matière. Dans l'annexe jointe à la dite convention, annexe du ministère de l'éducation nationale, on trouve une rubrique numéro 1 intitulée « Acquérir et transmettre une culture de l'égalité entre les sexes ». Et là, il y a trois rubriques. Premièrement, former les cadres de l'éducation nationale. Deuxièmement, agir sur les programmes, transmettre une lettre de cadrage au Conseil supérieur des programmes afin que soit prise en compte l'égalité entre les sexes. Donc là, on voit effectivement les programmes scolaires avec la lettre de cadrage du Conseil supérieur des programmes. Et vient le petit 3. Agir dès l'école primaire. Et là alors, élaborer un plan d'action pour l'école primaire, réunion d'un groupe de travail pour construire le programme expérimental A, B, C, D. Ça y est, on l'a trouvé. Mais c'est simplement une mention. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce que c'est. C'est simplement une mention dans l'annexe de la convention interministérielle en question. Tout ce qu'on comprend, c'est que ce programme-là, c'est pas la même chose que les programmes scolaires de la rubrique précédente. Car un programme scolaire du type l'histoire en troisième, les sciences de la vie et de la terre en quatrième, etc., ça s'est soumis par le ministère de l'Éducation nationale à une procédure extrêmement minutieuse, très réglementée, qui démarre par une lettre de cadrage, qui fait l'objet de discussions, de consultations officielles, de consultations institutionnelles, notamment du Conseil supérieur de l'éducation, etc., et qui se termine toujours par un arrêté ministériel publié au BO de l'Éducation nationale avec en annexe du dit arrêté le programme scolaire en question. Ici, rien de tout ça. On n'est pas dans un programme traditionnel d'une discipline, dans une classe, etc. On est dans un plan d'action. Bon. Un plan d'action dans le primaire, mais c'est hors programme habituel. Que nous disent les textes constitutionnels sur qui fait quoi en la matière ? Tout ce que je peux vous dire, on n'a pas grand-chose. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2005 sur la loi Fillon, nous a simplement indiqué que le socle commun de connaissances relève du domaine de la loi. C'est au législateur, débat parlementaire démocratique à l'appui, de fixer le socle commun de connaissances. En revanche, nous dit le Conseil, le contenu même des programmes d'enseignement, lui, relève de l'autorité réglementaire. Ce n'est pas très précis. On a une illustration de la chose. Dans une décision de 2006, à propos, vous vous en souvenez sans doute, d'une disposition, d'une loi qui avait fait grand bruit et qui prescrivait au programme scolaire de reconnaître les effets positifs de la présence française outre-mer. Et il y avait eu grand bruit au sujet de ce texte. Et le Conseil constitutionnel a jugé qu'effectivement, le contenu des programmes scolaires ne relève pas de la loi, mais du domaine réglementaire. C'est à peu près tout ce qu'on sait en la matière. Une chose est certaine, c'est qu'en tout état de cause, règlement ou loi, il faut un acte normatif pour établir un tel programme. Or, nous n'avons rien. Nous n'avons même pas, au minimum, un acte réglementaire digne de ce nom. Alors, on pourrait aussi, puisque le mot expérimentation est prononcé dans la dite convention, se tourner vers l'article 37.1 de la Constitution qui nous dit « La loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée limitée des dispositions à caractère expérimental. » Mais pour l'expérimentation, si c'est du domaine législatif, il faut une loi d'expérimentation. Si c'est du domaine réglementaire, il faut un décret du Premier ministre. Nous n'avons ni l'un ni l'autre en la matière. Rien. Or, il n'est pas pensable qu'un tel dispositif, qui tente à corriger les mentalités, les références culturelles, les modes de pensée, les valeurs et les comportements des élèves, des enseignants et des parents, car tout le monde y passe, que tout ceci puisse se produire sans un acte normatif publié, et donc rendu public et opposable. Alors, il faut encore ajouter, dans le domaine de l'opacité, que sur le site de l'ABCD de l'égalité, on a donné la liste des académies sélectionnées pour l'expérimentation. Qu'est-ce que les parents ont fait ? Ils ont été demandés « Est-ce que mon établissement est bien dans la liste ? Est-ce qu'on peut avoir la liste des établissements au sein de l'académie concernée ? » Refus, systématique, directeur, de produire la liste en question. Je précise que le syndicat SNUIPP-FSU a été reçu, pour parler de l'ABCD, en audience, non point par le ministre de l'Éducation nationale, mais par le ministre des Droits des Femmes, car la traçabilité de la chose, c'est pas à l'Éducation nationale que ça se passe, c'est au ministère des Droits des Femmes. Ce syndicat est donc reçu par Mme Belkacem, pour parler de l'ABCD, et il dit, à la suite de cette audience, « La liste des écoles concernées par le dispositif n'a pas été rendue publique pour éviter toute intimidation, attaque et tractage. » Donc, pour éviter toute contestation, la meilleure façon, c'est donc l'opacité, c'est la cachoterie. Le problème, c'est que la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, n'en a pas décidé ainsi. Elle a dit, « Le recteur de Créteil a l'obligation de communiquer la liste des établissements. » Et depuis, que ce soit à Créteil ou à Rouen, on attend toujours que le recteur, la rectrice, en l'occurrence, parité oblige, que la rectrice, en l'occurrence, fournisse la liste. On ne l'a toujours pas refus total, manifestement. Ils ont des ordres à la matière. Alors, la question maintenant qui se pose, l'autre question, face à cette opacité de procédure et de compétences, c'est, est-ce qu'il n'y a pas des règles de fond supérieures qui interdisent à un gouvernement, quel qu'il soit, de se livrer et de mettre au point un programme aussi attentatoire à la liberté, à l'intimité et au principe d'autodétermination humaine ? Si le programme ABCD a provoqué tant d'anignations, c'est bien sûr parce qu'on a bien compris qu'on n'est pas en face d'un simple programme disciplinaire d'enseignement où on pourrait dire « Oh, la Première Guerre mondiale n'est pas présentée comme il faut, c'est plus comme ça qu'il faut faire, etc. » C'est pas de ça. On voit bien que ce programme se propose ni plus ni moins que de rééduquer l'ensemble de la population en imposant une déconstruction généralisée de la culture et des mœurs françaises, jugées, patriarcales, discriminantes, etc. Et pour plus d'efficacité, il se propose d'agir dès la petite enfance. Raison pour laquelle, j'insiste là-dessus, l'ABCD du primaire n'est que le prolongement de la réflexion identique déjà menée antérieurement par Mme Belkacem au sujet des crèches. Ça a commencé par la crèche, c'est logique. Et d'ailleurs, on va remonter à la maternité. Ça a commencé à la crèche et le primaire vient suivre. Qu'est-ce que nous dit Mme Belkacem dans sa lettre de mission à Ligas du 21 juin 2012 ? Elle vient tout juste d'être nommée. Donc, à peine nommée ministre, elle adresse une lettre de mission à Ligas où elle dit « La cible des enfants de moins de 3 ans se doit d'être au cœur des préoccupations des politiques publiques dans la mesure où les assignations à identité sexuée se jouent très précocement. » Il ne reste plus qu'à intervenir. À mon avis, c'est beaucoup trop tard, la crèche. C'est à la maternité qu'il va falloir intervenir la fois prochaine. Et donc, on voit bien que l'ABCD et le prolongement de la lettre de mission à Ligas et du rapport de Ligas qui s'est empressé de répondre que, bien sûr, on voyait bien que dès la crèche, les puéricultrices avaient des réflexes, des stéréotypes et qu'il fallait chasser tout ça. Mais nous dit Ligas, attention, le problème, c'est que tous les enfants ne vont pas à la crèche. La grande majorité est élevée à domicile. Et là, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas corriger les parents. Ça, c'est un problème. Donc, on voit bien qu'on est ici dans une démarche tout à fait totalitaire que les historiens des idées et les philosophes ont déjà vu quelque part. On sait bien que dans tous les régimes autoritaires, il y a eu comme ça des idées de remettre en cause l'éducation. Et même sous la Révolution française, nous avons eu quelques élugubrations du même type. Certains voulant carrément enlever les enfants à leurs parents pour les arracher à leur mère. Et d'ailleurs, les mères, à l'époque, les femmes étaient considérées comme étant sous le joug des curés. Et donc, pour enlever l'enfant au curé, il fallait l'enlever également à sa mère. Et donc, il y avait des propositions comme ça d'éduquer les enfants en centre fermé. Heureusement, les libéraux ont rejeté ces programmes proposés par certains. Mais nous savons bien que dans tous les grands régimes totalitaires, on a utilisé les enfants, la gymnastique. Et là, d'ailleurs, on voit aussi que dans cette convention, la gymnastique des filles fait l'objet d'une rubrique particulière. C'est très révélateur d'une tentation totalitaire pour parler comme certains. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a, on l'a dit et on a cessé de répéter, un volet éducation à la sexualité. Je résume, c'est tout simplement du prosélytisme homosexuel et transsexuel. C'est clair, c'est net, on ne va pas nous prendre pour des imbéciles. C'est en route depuis très longtemps. Et il s'agit bien sûr de prôner l'équivalence des sexualités avec quand même un net penchant pour l'homosexualité et le transsexualisme. Comment expliquer que, soi-disant, un programme qui se veut développer l'égalité professionnelle et scolaire entre les filles et les garçons vous propose systématiquement des tangos à deux papas, gens à deux mamans, machin à une jupe, tous à poils, etc. Qu'est-ce que ça vient faire dans la question de l'égalité ? On voit bien que tout ceci est lié. Et quand on fait la traçabilité de ce programme, on comprend très bien pourquoi droits des femmes et homosexualité ne font qu'un dans ses esprits. Alors, c'est clairement un programme de régénération, comme on en a connu dans l'histoire. Il s'agit de fabriquer un homme nouveau, débarrassé de ses stéréotypes. Et bien entendu, la question se pose de savoir est-ce qu'on a le droit de faire ça dans une démocratie libérale ? Est-ce qu'il n'y a pas des grands textes qui interdisent un tel embrigadement ? Alors, que disent les textes et les principes supérieurs en la matière ? Bien sûr, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous rappelle que la liberté et la résistance à l'oppression sont des droits naturels. J'ajouterai que le principe de neutralité du service public et la liberté de conscience sont consacrés dans la Constitution et repris par le Code de l'éducation, qui parle bien du principe de neutralité de l'éducation. Il faut ajouter la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui nous dit clairement que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants et non pas l'éducation du genre. Ce n'est pas la même chose. Quatrième principe, le pacte international de l'ONU sur les droits civils et politiques nous dit « Les États-partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. » La Convention internationale sur les droits de l'enfant rappelle le droit de l'enfant à la liberté de penser, de conscience et de religion. Et là aussi, les États-partis respectent le droit et le devoir des parents de guider l'enfant dans l'exercice de son droit, la liberté de conscience et d'opinion. Et ajoute encore cette Convention « Nul enfant ne fera l'objet d'immixions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance, etc. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles émissions et de telles atteintes à condition que ce ne soit pas la loi elle-même qui vienne justement y porter atteinte. » Et le protocole à la Convention européenne des droits de l'homme de 1952 nous dit également que les États-partis respecteront le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement des enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. J'ajoute d'ailleurs que notre législation n'est pas en reste puisque le code de l'éducation nous dit – ça, c'est notre code national – « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille et non pas s'y opposant, concourt à son éducation. L'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et l'action éducative des familles. » On pourrait en ajouter d'autres comme ça, mais je terminerai simplement par la circulaire du 10 février 2003 sur l'éducation à la sexualité. « L'éducation à la sexualité doit trouver sa place à l'école sans heurter les familles ou froisser les convictions de chacun afin que soit garanti le respect des consciences, du droit à l'intimité et de la vie privée de chacun. » Je crois que nous avons dans notre arsenal des textes et des principes supérieurs ce qu'il faut pour nous opposer juridiquement à ce programme ABCD de l'égalité. Alors, pour terminer, je vais citer une collègue juriste dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle peut difficilement être classée dans le camp réac, homophobe, catho, etc. Vous la connaissez sans doute, vous en avez entendu parler car elle est un peu sulfureuse. Ma collègue s'appelle Marcella Yacoub. C'est une drôle de nana. Eh bien, que nous dit Marcella Yacoub dans Libération Scandale ? Elle nous dit ceci, et ce sera ma conclusion. « Des enfants endoctrinés dans les théories féministes officielles ne seront pas des citoyens libres, mais des esclaves. Et ceci est encore plus dangereux que le machisme. » Je vous remercie. Applaudissements